Et bien justement, Francis Huster, direction l'arène de Jalisco, le 21 juin 1986, il fait un temps de rêve, la France entière est devant son poste de télévision, la France rencontre le Brésil, commentaire Michel Drucker et Roger Piantony. Sous-titrage ST' 501 On va faire Manuel tranquillement pour battre, il n'y a pas d'autre solution, pas du goût du public, mais je répète que Dostave est à 95% brésiliens, ici les brésiliens sont chez eux, il faut que la paix, c'est un match remarquable, aussi bien français que brésilien, pour le moment brésilien parce qu'ils ont le ballon, très clair, très net, Müller, Müller, oh la la, Müller, oh la la, 1-2 avec Guillaume, et puis Caraca, premier but brésilien, une part de but des brésiliens par l'avant contre Caraca. Carlos, Tussaud, Luis, Fernandaise et Tigana, et Amoros, Giresse, voilà maintenant Manuel. Le Dr Socrates, depuis une bonne dizaine d'années, dans cette équipe brésilienne, qui est avec Junior, un des grands anciens, et Zico, qui va rentrer dans quelques minutes. Josimar, attention à la tête, au sud, c'est très important qu'à l'écart. Et Branco, excellent Branco, qui a remonté tout le terrain. Oh Zico qui touche son premier ballon, oh la la, le bas de Zico ! Je crois qu'il y a un pénalty sur Basque, sur Branco, pénalty sur cette faute, sur Branco ! Sur Branco, la magnifique couverture de Zico, pour son premier ballon, 73 minutes de jeu, pénalty ! C'est Branco, ou Elio ? C'est Joel Basque, peut-être avec un peu de chance ! Hey ! On va faire les plus Branco ! C'est déjà arrivé, souvenez-vous, le gardien roumain ! C'est àги ! il a saut ! C'est prouf deлу ? Il a saut ! Il a saut mental ! Demi hier ! On lui a passé bonheur ! Ce br і! I, with, with moreación ! Il n'était pas en jeu. Il n'était pas en jeu. Il n'était pas en jeu. On retient notre pouce. Il prend pratiquement jamais d'élan. Il est tenté de chercher à prendre battre sa contre-pied sur Nantes sans élan comme ça. Et par ce qu'il y a à gauche. 3 à 3 toujours. Et Platini. 3 à 3, Platini. 3 à 3, Platini. 3 à 3, Platini. 3 à 3, Platini. La France est qualifiée. Lui, ça va baisse. La France est qualifiée. La France est qualifiée. La France est qualifiée. Alors, Michel Drucker, Jeanne Sacomano, quels sont les souvenirs de ce commentaire ? Vous aviez l'air de vous éclater. Mais alors, un point. Pour un commentateur, c'était le rêve. Avec tous les rebondissements. Michel, l'un des meilleurs joueurs du monde, qui rate ce pénalty. C'était émouvant. Puis moi, c'était émouvant parce que c'était ma dernière coupe du monde. Et j'avais donc terminé pratiquement avec les Brésiliens. J'avais commencé avec les Brésiliens en 70. Quand Pelé avait abandonné l'équipe du Brésil. C'est émouvant. Et puis surtout, j'ai eu beaucoup de chance. Je peux le dire maintenant. Il y a prescription. Mais Alain Giresse avait gardé le secret. C'est que j'avais eu la chance d'être avec l'équipe de France avec eux. Pendant cette semaine à Chapala. À Chapala. À Chapala, où avaient été logés les Brésiliens avant. Et donc, j'ai eu la chance de passer des soirées entières à parler de beaucoup de choses avec Alain Giresse. Platini était débordé. Parce qu'il travaillait également pour la télévision italienne en même temps. On avait fêté son anniversaire. Mais le souvenir que je garde cette coupe du monde, et on l'a pas assez dit, c'est que Platini, après le match contre les Russes, a joué sur une jambe. Il était blessé. Et tu te souviens, Eugène ? Et en dehors du terrain, il se promenait avec un pied dans une charentaise. C'est un Platini qui a fait la coupe du monde pratiquement sur une jambe. Eugène Saccomano. Moi, j'ai un souvenir aussi lumineux que celui de Michel. Forcément, parce que c'était un match à rebondissement. Il y avait des moments forts d'émotion toutes les 5 minutes. Et ce qui était terrible, à la différence de la télévision, où on commente, où on est... Nous, il fallait un débit constant, c'est-à-dire le descriptif permanent. Et c'était terrible. J'étais avec Jean-Yves Dermas, et nous étions... Moi, je sais que dans ces moments très très forts, comme la demi-finale du championnat d'Europe des nations à Marseille, France-Portugal, où Michel marque le 3ème but après une percée folle de Tigana, et bien là, c'est pareil, sur un match comme ça, où il y a des moments forts d'émotion, comme on parle en permanence tout au long du match, on a des moments où ça palpite, c'est terrible. Il y a une pression nerveuse qui est extraordinaire, et à des moments, on se demande si on ne va pas y passer tellement... On crie, moi je suis... C'est vrai que je crie beaucoup... On connaît, vous en voulez, oui, on connaît, vous en voulez. Et à un moment, je me dis moi-même, sereinement, tout en criant, mais tu deviens fou, attention, tu déconnes complètement. Et heureusement que je me dis ça de temps en temps, parce que c'est vrai qu'il y a... ça se passe comme ça, quoi. Et puis alors après, on est beaucoup plus détendu à la fin, relâché complètement, et puis il faut songer peut-être au plus difficile, c'est-à-dire faire les papiers, aller voir Roger puis Anthony Walain Giresse, qui était le consultant à l'époque, enfin j'y reste plus tard, mais Roger à l'époque d'ailleurs, tout en travaillant avec Michel, et faire les papiers du lendemain, aller aux interviews, alors là, c'est une bataille monstrueuse de descendre dans les... près des vestiaires, c'est terrible. Il faut ajouter qu'on a été euphorique, ça y est, on se voyait en finale, on se voyait vainqueur de la Coupe du Monde, et quelle douche, quand on a été crucifié par un coup franc de Brême contre l'Allemagne, alors que Joël avait été si exceptionnel avant, et on aurait dû être en finale, on aurait dû la gagner la Coupe du Monde. Alors Alain Giresse, sur le terrain, est-ce que vous avez eu le sentiment de vivre un match exceptionnel ? Non pas vraiment, on sentait en tout cas que c'était agréable à jouer, on se faisait plaisir, parce que le jeu allait d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire que les Brésiliens sont des joueurs, nous on nous appelle les Brésiliens de l'Europe, donc je crois qu'il n'y avait qu'une seule directive dans ce match, c'était jouer aussi bien les Français que les Brésiliens, donc ça donnait du rythme, c'est vrai qu'on a eu la sensation en tout cas de toucher beaucoup le ballon, tous les joueurs français comme tous les joueurs brésiliens, et puis sans cassure, il n'y a pas eu d'actes de violence, rien de tout, c'était limpide quoi, c'était un match qui était comme ça qui partait. Depuis l'Espagne, depuis 82, Giresse, Tigana, Platini, ils étaient considérés à juste titre comme le meilleur milieu de terrain du monde, ils sont arrivés au Mexique comme des stars. Cette année-là, on en a parlé un petit peu, Michel en a parlé, je veux dire sincèrement, si Michel Platini avait été en pleine possession, et je veux dire moi-même, si j'étais blessé bien avant la Coupe du Monde, je crois qu'on pouvait aller au bout parce qu'on était plus sûr de nous que... Et bien que blessé, Michel avait marqué des buts décisifs avant ces matchs, même derrière, les quatre, ils ont été irréprochables, toute la Coupe du Monde, les cinq... J'ai fait une grosse misère à Max, autant que je me souviens. Hein, Max ? Le problème, c'est que j'étais transféré au Matra Racine l'année d'avant, en second division, et tous les journalistes me sont tombés sur le dos, et il a fallu vraiment que je me batte à tous les niveaux pour avoir ma place en Coupe du Monde. Mais c'est surtout parce que tu occupais un poste que tu n'occupais plus, autant que je me souviens, non ? Oui, enfin là, j'ai joué stopper. J'ai commencé stopper en deuxième match contre Belanoff, qui faisait, je ne sais pas, 10 secondes, 7 ou 100 mètres, et donc c'était dur. Mais bon, ça, ça a l'air à peu près... Francis Huster, vous avez vécu comment ce match France-Brasil, vous ? Je crois que c'est la vraie finale de la Coupe du Monde. Oui. Vous étiez où ? Chez vous, comment vous regardez un match de football ? Chez vous, peinard ? Je vais me faire engueuler par le théâtre, parce qu'en fait, soit... Vous savez, à côté de la scène, il y a toujours ce qu'on appelle le foyer des artistes, où les acteurs, en sortant, se reposent ou changent de costume, etc. Alors il y a un poste de télévision qui est installé là, et alors donc, pendant qu'il y en a qui jouent sur scène, les autres regardent. Bon, alors le son est un peu baissé, mais on entend quand même, ils sont là, puis ils hurlent et tout. Et puis alors, comme moi, je suis presque 90% du temps de la pièce sur scène, il y a des petits coins dans le décor où il y a des machinistes qui me font des signes en faisant un, alors la main droite, je sais que c'est telle équipe et l'autre, et quand il n'y a pas la possibilité... C'est un déconcentre passe. Non, pas du tout, et quand il y a la possibilité, tout d'un coup, de... Il y a l'impossibilité dans le décor, à ce moment-là, c'est par exemple Jacques Spiesser, on a convenu que s'il me disait deux fois de suite la même réplique, ça voulait dire qu'on a marqué un but, etc. et tout. Non. Ben, il y a des acteurs qui font mieux, ils le disent au... Je crois que Jean Lefebvre, je crois que Jean Lefebvre s'est adressé directement au public, en disant, ça y est, ils ont marqué... Je crois, vous pouvez égaliser l'ordre d'un match d'écriture du monde. Oui. Donc ça veut dire que si on va te voir au théâtre, jouer par exemple la peste de Camille, ou bientôt tu vas jouer l'hitterie, si tu dis deux fois la même réplique, c'est qu'il y a un match de foot avant. C'est qu'il y a un match de foot. Non, ce match est extraordinaire, pour trois raisons. La première, sur le terrain. Pas de violence, pas de méchanceté, pas d'agressivité, un jeu fluide, limpide, des belles actions, et puis la main de Dieu. C'est-à-dire, l'équipe du Brésil ce jour-là était certainement plus forte que l'équipe de France. Elle a perdu. Elle a perdu parce que l'équipe de France, Dieu voulait la récompenser d'avoir été volée, scandaleusement volée contre l'Allemagne, la Coupe du Monde avant. Et puis par contre, l'équipe du Brésil, qui ce jour-là a été à la limite volée, a eu sa revanche en gagnant la Coupe du Monde après. C'est pour ça que j'espère que la prochaine équipe de France gagnera la Coupe du Monde. Eugène Saccomano, on dit que les Brésiliens sont restés dans le stade longtemps après la fin du match, à pleurer. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, c'est vrai, je me souviens des moments de l'après-match, parce qu'il faut dire, je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure sur le stade de Guadalajas à Jalisco, il y avait 80 000 spectateurs, je crois, et la majeure partie des gens qui étaient là étaient des Brésiliens. Et il y avait des torcidas extraordinaires, des orchestres complets dans les tribunes qui jouaient, vous savez, il y a un rythme lancinant tout de même dans leur façon de jouer des déserts brésiliens sur un stade. et les Brésiliens sont restés, ils se sont couchés, ils se sont relevés, ils allaient vers les... embrasser les spectateurs, mais ça durait, ils partaient, quittaient plus le terrain. Et ça, c'était très émouvant. Bon, dans l'affolement, nous, on était très heureux, et tout d'un coup, les joueurs brésiliens, bon, après son entrée vestiaire, on n'avait pas changé le maillot. Traditionnellement, on voulait ce maillot. Donc, j'ai été dans le vestiaire brésilien pour dire que le match s'est passé de façon remarquable. Et là, moi-même, qui était sur l'euphorie de la victoire, ces joueurs brésiliens, ils étaient comme ça, effondrés, en train de pleurer, ils pleuraient dans leur coin, et j'osais même pas, je veux dire, tout d'un coup, moi, je me suis arrêté, mon euphorie, ça y est, c'est terminé, j'étais là presque à les réconforter, de dire, bon, c'était vraiment quelque chose de très fort. Pour certains joueurs brésiliens, c'était la fin de leur carrière. Zico, Socrates, qui étaient des joueurs qui étaient là depuis dix ans, eh bien, ils partaient par la petite porte. Oui, mais alors, il y en a d'autres, comme par exemple, Branco, qui a joué encore la Coupe du Monde 1994, c'est extraordinaire, il devait être tout jeune, il marque un but splendide. Roger Piantoni, Juste Fontel, est-ce que ce match, France-Brésil, vous a rappelé un petit peu vos rêves de jeunesse ? Comment vous avez vécu ce match, vous ? Oui, moi, je l'ai vécu en compagnie de Michel, bien sûr, avec ce qui vient d'être dit, un problème d'euphorie de voir cette équipe de France jouer aussi bien et gagner surtout ce match-là. Enfin, moi, dans la tribune comme ça, je m'y croyais au cours de ce match parce que les qualités que démontrait le carré magique de l'équipe de France, défensivement, en attaque notamment, me faisaient penser à ce de football qu'on pratiquait également. C'était un football alert, vif, inspiré, fait de dribbles, de contre-pieds, de changements d'èvres, de propres clairs, sans brutalité. Et donc, j'avais l'impression, moi, d'être également sur le terrain et je participais pleinement. le retour, après, quand Jalisco s'est vidé. Nous, on devait revenir à notre hôtel. La plupart des journalistes étaient au Caminho Real, en ville, et on a dû revenir. Mais là, on a mis trois heures. Il y avait une foule immense. Et alors, nous, on était heureux. On baissait... Bon, c'est une chaleur épouvantable. Et on voyait les gens, on voulait faire participer les gens à notre bonheur, mais les gens du pays, de Guadalajara, eux, n'étaient pas tellement parce que c'est vrai qu'ils avaient pris le parti des Brésiliens, quoi. Alors, il y avait un peu cette opposition. Nous crions et les gens étaient ah oui, ils applaudissaient du bout des doigts, quoi. Max Boussis, vous avez le sentiment d'avoir repris le flambeau, là, à l'époque, de la grande génération ? Oui, oui, vraiment, ce sentiment-là. Surtout que, pour nous, c'était notre troisième Coupe du Monde. Déjà en 82, on avait atteint les demi-finales. et c'est vrai qu'on avait retrouvé, je crois que l'équipe de France avait retrouvé les qualités de 58, de la génération 58. On jouait dans un bon état d'esprit, on était corail sur le terrain avec, je crois, quand même pas mal de qualités techniques et on était assez fiers de nous d'avoir pu égaler 58. On se sent comptable du passé glorieux, Alain Giresque ? Non, mais je crois qu'on est très fiers et puis je crois qu'on rejoint une équipe qui démontrait les qualités françaises. Et nous, on est trop heureux. On entend, il faut jouer à la brésilienne, à l'anglaise, à l'allemagne. Nous, on était français, on démontrait que le français a autant de qualités que les autres. Quelle était la meilleure équipe ? Est-ce que c'est celle de 58 ou est-ce que c'est celle de 86 ? Ah, je sais. C'est comme si vous nous demandiez est-ce que Pelé était meilleur que Cruyff ? Oui, c'est la question piège, mais je crois que la question va se poser dans ce sens-là. Elle doit plutôt se poser quels étaient les meilleurs adversaires. C'est-à-dire qu'en 58, la qualité des équipes qui participaient à cette Coupe du Monde, l'équipe du Brésil, l'équipe de Suède et l'équipe d'Allemagne, est-ce que ces trois équipes étaient plus fortes que les équipes de 86 ? C'est-à-dire l'équipe d'Argentine, l'équipe d'Allemagne ou l'équipe du Brésil. Il me semble que si l'équipe de 58 avait rencontré, l'équipe de France, avait rencontré l'équipe de France de 86, je crois qu'elle aurait fait match nul. En tout cas, je l'espère. Je pense, vraiment. Je pense, parce qu'il faut aussi dire juste un petit mot, mais juste 10 secondes, sur Joël Batz, qui a sauvé le match, et sur Fernandez. et c'était un signe, justement, vu la popularité de Fernandez, d'où il venait, des Manguet, etc. C'était formidable de le retrouver là pour marquer ce but. Cyril, vous savez qu'elles étaient les idoles de beaucoup de passionnés de football dans 58 ? C'était les Hongrois de 54, les Hongrois de Pouchkage, de Coxy, d'Albert. La Hongrie de 54, elle a fait rêver le monde entier, la Hongrie de 54. Fabien. Francis Huster, si vous deviez vous réincarner, c'est pas une question à la Jacques Chancel, vous préféreriez être Molière ou vous préféreriez être Pelé ? Platini. Il est milieu de terrain. Non, Molière, parce que je crois que c'était un homme qui avait le sport en lui, ça c'est sûr, et aussi l'humilité et la modestie, la générosité. Mais je crois que je voudrais rendre hommage aux vrais sportifs, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain, qui se battent, qui ont la chance extraordinaire d'avoir les qualités physiques et morales qui leur permettent de devenir des grands champions, et aussi rendre hommage à ceux qui sont sur le terrain, mais pas sur la pelouse, dans les tribunes, parce que ceux-là, ce sont les vrais amoureux, ceux qui viennent dans les stades. Et il faut absolument dire à tous les jeunes qui nous écoutent que ceux qui sont les tueurs du football, ceux qui profitent du terrain pour amener leur idéologie nazie, fasciste, leur idéologie raciste, ceux-là, il faut qu'ils aient leur place sur un terrain de football. C'est plus possible. Et ça, c'est la responsabilité des dirigeants du football. Et du fait que, paradoxalement, là, il nous faudrait une émission de trois heures. Expliquez-moi la raison pour laquelle, en basket, on a plusieurs arbitres. En hockey, pourquoi, quand il y a un match de tennis, il y a des arbitres partout, tout autour, pour regarder les fautes. Il est impossible à un arbitre seul sur un terrain de voir toutes les fautes. Il ne peut pas. Comment expliquer que des arbitres de touche ne voient pas la main de Vata qui élimine Marseille, la main de Maradona ? Comment expliquer que Maradona ait pu, alors qu'il a triché sciemment, comment il ait pu poursuivre son chemin en Coupe du Monde, etc. Tout ça, ce n'est pas possible. Et donc, l'avenir du football et l'avenir du respect du sport passent aussi par d'autres règles. D'autres règles. Il faut deux arbitres. Un de chaque côté. Il faut la possibilité d'éjecter le joueur comme au basket, pendant dix minutes, pendant un quart d'heure, et de pénaliser l'équipe dont les joueurs ne respectent pas les règles. Voilà, ce sont toutes les règles. Sans parler du fait aussi qu'on ne comprend pas pourquoi, lors d'un corner, les deux arbitres de touche ne viennent pas lors du corner sur le côté. Pourquoi il n'y a pas d'autres arbitres frontaux ? Voilà, ce sont toutes les règles. Toutes des suggestions, je suis sûr que les dirigeants de la fédération qui regardent l'esprit du sport retiendront. La dernière, et celle-là on peut la faire tout de suite et elle est immédiate, que les onze joueurs de chaque équipe à la fin du match se saluent et se serrent la main. Voilà, alors ça c'est une décision qu'on peut prendre immédiatement. Voilà, parce que ça c'est le respect du sport et vis-à-vis de la jeunesse qui est dans les tribunes et qui nous écoute ou qui voit les matchs, voir les vingt-deux joueurs qui se sont battus royalement. Vous avez vu les matchs de boxe ? Même à la fin de chaque ring, vous voyez les deux boxeurs se toucher alors qu'ils viennent se frapper, se toucher, se respecter. Alors une très bonne enquête justement sur le football. La France coupée en deux chez notre confrère Le Sport, le magazine qui réveille le sport ce mois-ci. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir parlé avec autant de passion. Michel Drucker, Juste Fontaine, Max Bossis, Eugène Saccomano, Roger Piantoni, Alain Giresse, merci. On essaie de se retrouver sur ce plateau après la Coupe du Monde parce que ça va être chaud. Juste pour terminer, pour l'ancien journée sportif que je suis, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie d'avoir comme consultant deux des héros de Suède. J'ai commenté une Coupe du Monde avec à mes côtés Roger Piantoni et en Argentine, en 1978, avec Juste Fontaine, on a eu un souvenir inouï qui restera, comme le souvenir le plus important de ma vie. On a commenté pendant deux heures et demie parce que les Français qui devaient rencontrer la Hongrie n'avaient pas leurs maillots. Et ça, c'est un souvenir qui nous restera tous les deux jusqu'à la fin de nos jours. Deux heures et demie et pas les maillots. Commenté une heure sans masse ? Une heure sans masse. Merci.